Quelles sont les 5 erreurs les plus classiques sur Facebook Ads ? Salut à tous, c'est Théo de Kudak, on est de retour pour un nouvel épisode du journal des ads. Le journal des ads Facebook, c'est un format hebdomadaire durant lequel je vous partage les meilleures astuces qui sont sorties la semaine dernière sur Facebook et Instagram Ads. Avant de commencer, si jamais tu as une marque e-commerce ou une application et tu souhaites que Kudak te donne un coup de main sur tes campagnes Facebook et Instagram Ads, tu peux nous réserver un appel de découverte dans la description. Si jamais tu veux pas bosser avec nous mais tu veux quand même recevoir des astuces, on a aussi une newsletter, le lien est toujours dans la description. C'est fini pour les call to action, on est parti pour la vidéo. Alors la première vidéo nous vient de Dara Deni dans laquelle elle nous parle des 5 erreurs les plus classiques sur Facebook Ads. Alors c'est personnellement une vidéo qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai regardée parce qu'en fait elle reprend beaucoup des erreurs que j'ai moi-même fait dans une vidéo qui s'appelle les 3 erreurs les plus classiques sur Facebook, je vais vous mettre du coup un lien dans une des fiches, et en fait elle reprend quasiment tout ce que je dis. Du coup ça veut dire qu'elle dit pas trop de la merde, bon a priori on le savait déjà qu'elle était brillante, mais elle nous donne des trucs très intéressants. La première erreur qu'elle donne c'est de ne pas assez se concentrer sur la créa. Là-dessus elle distingue deux grosses erreurs autour de la créa. La première c'est de ne pas tester tous les formats, ça veut dire par exemple ne pas essayer des ads review, des ads bénéfices, et plein d'autres choses qu'elle mentionne dans sa vidéo. Et le second c'est de ne pas faire des pubs mobile first. Des pubs mobile first ça veut dire que c'est des vidéos qui sont pensées pour être consommées sur mobile. Je vais pas vous refaire la définition mais globalement il faut l'optimiser, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient sous-titrées, en format carré, et tout ce qui se consomme bien sur mobile. J'ai une petite pause pour vous dire que si jamais vous voulez que je vous envoie le lien vers toutes les vidéos dont je parle, mettez-moi JDA en commentaire et je vous mettrai un petit message avec. La seconde erreur c'est de ne pas avoir une bonne structure de compte Facebook. Alors la structure de compte sur Facebook c'est quoi ? C'est le fait d'avoir des campagnes différentes selon vos objectifs. Une structure classique par exemple que la majorité des marketeurs connaissent, c'est le fait d'avoir du trafic froid et du trafic chaud. Ce qui s'appelle aussi acquisition et retargeting. Et donc c'est une erreur qu'elle voit très souvent elle, c'est le fait de tout confondre et tout mettre dans les mêmes audiences. C'est par exemple une grosse erreur de mettre des audiences d'acquisition et des audiences de retargeting dans un même ad-set. Donc n'oubliez pas de bien segmenter vos structures de compte. La troisième erreur qu'elle donne c'est de ne pas faire des campagnes de conversion. Alors c'est quand je suis arrivé à sa troisième erreur que j'ai vraiment commencé à flipper parce qu'elle a exactement les trois mêmes astuces que la vidéo que j'ai sortie il y a deux semaines. Et donc j'ai commencé à me demander si elle parlait français et qu'elle avait vu ma vidéo. Mais globalement ce qu'elle recommande c'est que si vous êtes sur de l'e-commerce il n'y a pas grand chose que des campagnes de conversion qui sont pertinentes. Maintenant on rentre dans les erreurs que je n'ai pas mentionnées dans ma vidéo. La quatrième erreur c'est de ne pas assez tester. C'est un truc qu'en effet les marketeurs oublient très souvent c'est qu'il y a énormément de facteurs à tester sur Facebook. Soit les stratégies d'enchaire, les audiences, les créas, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc il ne faut pas dire que ça ne marche pas trop vite. La cinquième chose c'est de faire des erreurs de paramétrage. Alors là dessus c'est des trucs très cons mais qui arrivent très souvent c'est par exemple le fait de faire une faute d'orthographe dans votre texte. Ou alors d'oublier d'exclure vos audiences de retargeting des campagnes d'acquisition. C'est en gros toutes ces petites erreurs d'exécution qui font que vous pouvez avoir des baisses de performance. La seconde vidéo nous vient de Max Welfin dans laquelle il nous explique comment s'adapter à la volatilité de Facebook pour tirer des conclusions raisonnables des tests. Alors il part d'un constat très simple c'est que la majorité des marketeurs Facebook ne savent pas en fait ce qui fonctionne sur leur compte. Et ça vient du problème suivant c'est que la façon dont les marketeurs tirent leurs conclusions c'est en regardant au sein d'un adset la performance de chacune des pubs. Sauf que quand on prend une pub dans un adset c'est pas souvent représentatif de la performance globale de cette pub dans les autres adset aussi. Et donc la suite c'est quelque chose que je vous recommande aussi c'est quand vous tirez des conclusions sur vos créas, que ce soit vos créas ou vos audiences d'ailleurs, agréger la donnée. Ça vous permettra non seulement d'avoir plus de budget dépensé et donc plus de significativité dans les résultats de vos tests mais aussi d'avoir une vue plus globale de comment ça performe sur les différentes audiences. Sur la partie audience il nous montre un truc très intéressant c'est un tableau qu'il a monté, qui est en fait un tableau d'agrégation dans lequel il prend chaque type d'audience et comment ça va performer. Et ce qui est très bien dans son tableau c'est que ça agrège les audiences. Ça veut dire que si par exemple vous avez l'audience jouée pour chien dans deux adcètes différents et que dans un il est tout seul et dans un il est combiné à d'autres, ce tableau d'agrégation va prendre en compte ça. Et donc ça veut dire dans chaque audience où l'intérêt joué pour chien est présent, comment ça performe en agrégé. Je trouvais ça assez brillant. La troisième vidéo nous vient d'un habitué du journal des ads, c'est Ben Heath. Il nous fait une vidéo très succincte et très actionnable dans laquelle il nous donne les 5 outils qu'il utilise pour réaliser des pubs. Alors c'est une vidéo qui est très cool parce qu'elle donne des outils à nous les marketeurs qui ne sommes pas du tout des créatifs. Donc moi chez Kodak j'ai la chance d'avoir une équipe de créatifs qui fait les créas pour moi mais si vous êtes un marketeur et que vous êtes tout seul, vous pouvez quand même faire des super créas pour pas cher. Le premier outil qu'il donne c'est Canva. Donc ça c'est un grand classique. Pour toutes les créas statiques que vous avez, normalement ça suffit à faire des trucs de ouf, vraiment. Donc allez voir Canva, ils ont plein de modèles pour faire vos pubs, c'est vraiment super. Le second outil qu'il donne c'est Ripple. Ripple c'est un outil qui permet en fait de transformer des images ennuyeuses en des slideshows un peu plus dynamiques. Alors personnellement j'ai jamais utilisé l'outil mais il dit qu'il est super utile pour faire des diaporamas. Donc allez y jeter un oeil. Le troisième outil qu'il donne c'est InVideo. InVideo c'est un truc qui est assez classique et sur lequel il y a pas mal de concurrents dans la verticale. C'est en fait un service qui vous permet d'utiliser des templates pour réaliser vos pubs. Alors encore une fois j'ai jamais utilisé, à l'époque où je faisais mes créas tout seul moi j'utilisais plutôt PlayPlay et promo. Et je vous conseille d'aller jeter un oeil quand même. Le quatrième outil qu'il donne c'est Fiverr. Alors là c'est pas vraiment un service mais c'est un site internet qui vous permettra de trouver des personnes qui vont faire des créas pour vous. Alors Fiverr c'est sympa parce que c'est pas cher. Alors après sur la qualité je me méfierai quand même parce que si vous payez quelque chose pas cher, c'est que la qualité derrière correspond au prix que vous avez payé. Donc pour faire des trucs quali, je recommande pas trop. La cinquième chose qui donne, alors c'est un truc qui est très utilisé par les américains, c'est Design Pickle. Design Pickle en fait c'est la version évoluée de Fiverr. Vous payez un petit peu plus cher mais vous avez un vrai designer qui s'occupe de vous. Donc globalement c'est comme si vous outsourciez toute votre production créative. Voilà c'est tout pour ce cours Journal des Ads. Il y avait que trois vidéos cette semaine, peut-être que les marketeurs sont en vacances. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de valeur dans les vidéos que je vous ai présentées. Encore une fois si vous voulez recevoir toutes les vidéos dont je parle, mettez-moi JDA en commentaire et je vous enverrai ça le plus rapidement possible. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne et ça permet de la montrer à plus de personnes. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Journal des Ads avec des astuces toujours plus poussées. Ciao à tous.